Musique La communauté de communes du Pays des Payons se situe à l'est du département des Alpes-Maritimes, les limitrophes de la métropole Nys-Côte d'Azur et de la communauté d'agglomération de la Riviera française. Musique Les déplacements c'est un vrai enjeu, le transport, la chaîne logistique, ce sont vraiment des choses qui sont importantes pour nous et pour l'économie. Par contre, ça peut être, je dirais, des difficultés, mais ça peut être aussi des avantages. Avoir un poumon économique comme la Principauté de Monaco, juste à côté de notre communauté de communes, ça permet à ce que des sociétés de la vallée puissent y travailler, que des gens de la vallée puissent aller travailler à Monaco et qu'il y ait des échanges dans les deux sens. Et c'est très important aussi, vous avez ici des moyennes entreprises ou des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec la Principauté de Monaco et qui ont encore un savoir-faire de haute qualité et à haute valeur ajoutée. Dans la CCPP, essentiellement, vous avez des entreprises plutôt à vocation artisanale et industrielle, donc de l'économie du secteur secondaire, avec essentiellement des PME, des sociétés de transport, on en a parlé tout à l'heure avec la logistique, des menuiseries, beaucoup de menuiseries, des fabricants de fenêtres, des fabricants de luminaires, beaucoup d'activités, des activités industrielles de petite taille ou de taille assez moyenne. Sur le Payon de Comte, il y avait le cimentier Lafarge qui, malheureusement, va arrêter son activité et qui l'a déjà arrêtée d'ailleurs et qui l'arrêtera peu à peu, puisqu'aujourd'hui, c'est plus un système de logistique du ciment, mais il n'y a plus de production concrètement de ciment, mais Lafarge est un groupe international. Et sur le Payon de l'Escarène, vous avez à Blosas, qui est en partie à Paye, la cimenterie Vika et donc le groupe Vika, qui est un groupe international. Donc historiquement, cette vallée, depuis plus de 100 ans, elle fabrique du ciment, du ciment qui a permis de construire les grandes villes qui nous entourent et qui ont aussi permis de construire les grandes opérations qu'a pu porter la principauté de Monaco. On a une vallée ou des vallées qui sont magnifiques. On a l'atout d'avoir cette station verte et familiale volonté de M. le maire de Lucérame et Michel Calmet, qui est la station verte et familiale de Peracava, qui pourrait être un outil fabuleux pour ce territoire. On a des villages magnifiques, des villages perchés, on a un cadre de vie assez remarquable et on souhaite y attirer des touristes. Et cette année, pour la première fois, la communauté de communes a adhéré à un plan de communication national par le biais du Centre Régional du Tourisme. Et nous remercions d'ailleurs tous ceux qui ont financé le Centre Régional du Tourisme, en l'occurrence le département des Alpes-Maritimes, qui accompagne cette belle œuvre. Et donc, le slogan de la communauté de communes et de la photo qui représentera ce territoire des Paillons, c'est « Pure détente ». Donc, on espère accueillir des touristes qui veulent venir découvrir des activités de pleine nature parce qu'autour de tout cela, on a des beaux villages à visiter, mais on a aussi des activités de randonnée, on a des activités de VTT, on a des activités de cyclotourisme, on a des activités sportives. Et c'est un territoire qui doit être découvert et surtout mis en lumière.